Les séparatistes pro-russes ont déclaré que des bombardements intensifs avaient douché plusieurs quartiers autour du fief rebelle de Donetsk dans l'est de l'Ukraine jeudi. Au moins une personne a aidé d'une. Les pompiers luttent contre les flammes qui ravagent une maison touchée par un bombardement près du centre de Donetsk. Les soldats ukrainiens resserrent leur emprise sur l'un des derniers fiefs rebelles avec des bombardements touchant des zones civiles. Plusieurs citoyens sont en colère et confus. C'est notre monsieur président qui a décidé qu'il était ok avec ceux-là pour détruire nos maisons, tuer les enfants. Je ne peux pas le comprendre, c'est difficile à voir. Les combats de ces dernières semaines se sont principalement concentrés dans les banlieues de la ville. Dans le district de Petrovka au sud-ouest de Donetsk, les combattants rebelles inspectent un important cratère causé par un bombardement la veille. De nombreuses familles cherchent maintenant refuge dans un bâtiment du gouvernement local. Ils disent que les bombardements surviennent toutes les nuits et parfois pendant la journée. Le sous-sol est peut-être sombre et humide, mais il offre une protection quand les bombes tombent. Quand ils courent ici dans l'abri, ils voient comment les bombes explosent, comme la terre vole, comment les maisons sont en feu. Les enfants ont vu tout cela, c'est très difficile. Comment puis-je l'expliquer ? Nous ne sommes pas ici par choix. Il y a une guerre à l'extérieur. Nous n'oublions pas de cette guerre. Elle nous a été imposée. Avec le manque d'eau et de nourriture, la population dit qu'elle est heureuse d'entendre que la Russie envoie un convoi humanitaire. Mais tous ne sont pas d'accord et certains s'inquiètent d'une possible aggravation de la situation. Ils nous apportent la guerre. Ils ne ramènent pas d'aide humanitaire, mais seul Dieu sait quoi. Dans le centre de Donetsk, un autre bombardement a fait un mort alors que les combats se rapprochent. Toujours plus.